... Donc nous allons aujourd'hui vous parler des hommes néolithiques de Cormeil en Parisie, faisant suite à une fouille qui a eu lieu en 2015, qui a été dirigée par Romana, et donc elle vous en parlera plus amplement, mais pour qu'on partage à peu près tous la même culture générale sur le néolithique, on va d'abord procéder à une petite introduction pour replacer un petit peu les éléments de contexte qui sont importants, pour comprendre ce qu'on va dire par la suite. Alors, ce que l'on appelle la transition néolithique coïncide avec un changement climatique majeur, la fin des temps glaciaires, et l'entrée dans l'ère interglaciaire, qui s'est caractérisée par une période dans laquelle on est toujours, qui s'appelle l'Holocène, il y a 12 000 ans. Alors, vous avez à l'écran une évocation de la dernière ère glaciaire, avec des mammouths léneux de la fin du paléolithique, et en bas, la reconstitution d'un village lacustre, alors c'est quelque chose d'exceptionnel, du néolithique qui se trouve sur le lac de Constance en Allemagne, qui, du coup, est une évocation de ce à quoi pouvait ressembler une partie de l'habitat au néolithique, il ne faut pas imaginer que tout était comme ça. Mais cette transition néolithique, elle n'est pas que climatique, elle est aussi sociale, culturelle, et biologique. Alors, sociale, parce qu'on a un basculement majeur de sociétés qui sont des sociétés prédateurs, et qui vont devenir des sociétés de producteurs. Ça inaugure donc une période de forte emprise de l'homme sur la nature, avec des phénomènes qui se sont amplifiés jusqu'à nos jours. Donc, on chassait auparavant pour se nourrir, aujourd'hui on va produire pour se nourrir. Ça passe aussi pour que, de façon à avoir des cultures qui soient le plus productives possible, une déforestation intense, on verra que cette déforestation va s'amplifier au fur et à mesure qu'on avance dans le néolithique et devenir encore plus importante par la suite. La néolithisation est un phénomène mondial qui est apparu au Proche-Orient dans un premier temps. Alors, l'ampleur chronologique de ce phénomène, la néolithisation commence aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ. Ce processus va atteindre la France vers 5200 et va durer jusque vers 2100 avant Jésus-Christ. Donc là, on est vraiment dans la période où on va... la période de pleine expansion du néolithique en France. Elle est précédée donc des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs, le mésolithique, et elle sera poursuivie de l'autre côté, à l'autre extrémité, par l'âge du bronze. Alors, l'avènement de l'agriculture et de l'élevage s'accompagne, bien entendu, de l'adoption d'un mode de vie plus sédentaire. J'insiste sur l'aspect plus sédentaire parce qu'au tout début du néolithique, il y a vraisemblablement une proportion de la population relativement importante qui est encore nomade. Alors, au cours du néolithique, on va avoir différentes formes d'habitats qui se sont développées avec des maisons qui vont se regrouper au sein de villages. Vous avez à l'écran la reconstitution de maisons du néolithique ancien, des cultures qui par chez nous s'appellent les cultures de Viteneuve-Saint-Germain ou du Rubané pour la moitié nord de la France. Et donc, vous avez dans la partie haute de l'écran une maison en cours de construction où on peut observer à la fois un système de poteaux de bois avec un dispositif qu'on appelle le cléionnage sur lesquels sont plaqués des éléments torchis. Ce torchis provient des fosses latérales qui ont servi à extraire la matière première pour plaquer le torchis sur les parois et puis, vous avez des toits qui sont plutôt des toits de chaume donc des choses des architectures qui se rapprochent de certaines granges ou maisons qui existent encore aujourd'hui dans le nord de la France. Ces fosses latérales de maisons, une fois qu'on en a extrait les matières premières pour la fabrication des maisons, sont très intéressantes pour les archéologues parce qu'elles vont servir de réceptacle à tous les déchets de la vie quotidienne. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on va pouvoir retrouver des éléments de laisselle brisés, des restes animaux, il arrive qu'on retrouve des restes humains ce qui pose un certain nombre de questions en termes de pratiques funéraires. Bref, tous les éléments de la vie quotidienne. Et puis, ces maisons, vous le voyez là sur le plan, elles sont par 3, 4, 5 unités et forment des petits hameaux dans un premier temps. Donc là, on est autour de 5200 avant notre ère. Associés à ces éléments-là, vous avez toute une série d'occupations qui sont liées à des champs, des parcelles agricoles et aussi des animaux qui sont dans l'emprise de ces habitations qui sont des animaux donc d'élevage. Donc progressivement, on assiste à la domestication des plantes et des animaux qui engendre la pratique de l'agriculture et de l'élevage. On a donc un contrôle humain sur la reproduction des plantes et des animaux qui s'intensifient et vous avez quelques évocations à l'écran de façon assez imagée au cas d'extraction de matières premières pour fabriquer des outils en silex. Vous avez une personne qui fait de la mouture également donc qui a une meule et une molette et qui broie le grain en vue de sa consommation ultérieure. Alors, on a donc avec le néolithique une alimentation qui est à la fois calorique, riche et constante qui est offerte par des céréales. Donc ça permet un gain énergétique assez important. Parallèlement à ça, on a une diminution de la dépense physique puisque les gens sont désormais sédentaires, on est moins mobile, on transporte moins de choses, en particulier les enfants qu'on devait transporter sur des distances assez importantes. Donc ça génère une dépense énergétique plus faible. Du coup, on a une balance maternelle à cette époque-là qui va devenir positive et les naissances vont dépasser les décès. Mais la sédentarisation n'est pas un monde merveilleux, vous le savez tous aussi bien que moi. Il y a un certain nombre de facteurs de risque. La sédentarisation conduit par définition au regroupement des individus et donc à une certaine promiscuité, ce qui fait apparaître de nouvelles problématiques d'hygiène. Il faut gérer tout type de déchets, il faut accéder à l'eau potable et donc on a la propagation d'un certain nombre de maladies. On doit aussi, je vous le montrais sur la diapositive précédente, gérer des problématiques comme la proximité entre l'homme et l'animal. Donc, avec tout ce que ça comporte de risque de transmission de maladies infectieuses de l'homme vers l'animal et inversement. On a donc une dépendance accrue vis-à-vis de certains aliments avec des risques de disette et un nouveau mode de vie qui va générer un certain nombre de contraintes physiques quotidiennes. Je pourrais citer pour exemple tout type de troubles musculo-squelettiques qui sont liés à la vie quotidienne, par exemple la construction des maisons ou la pratique de l'agriculture. Donc, on voit apparaître toute une série de pathologies. Vous verrez, on y reviendra tout à l'heure avec le cas de Cormeille. Alors, j'ai mis plusieurs exemples à l'écran de façon à ce que ceux-là sont un peu plus parlants. Vous avez en haut à gauche une incisive qui comporte donc une dent qui comporte une trace que vous voyez ça fait une espèce de petite croix à côté de la flèche rouge. C'est ce qu'on appelle l'hypoplasie linéaire de l'émail dentaire. Je vais être un peu simpliste, ça ne plaira pas forcément aux médecins mais ce n'est pas grave. C'est un symptôme carentiel, c'est le signe d'une carence qui peut être éventuellement relié à une disette, un problème dans l'alimentation à un moment donné. Vous avez sur la photo d'en dessous une carie dentaire, donc le trou que vous voyez sur la racine de la dent est la conséquence possible de la consommation de céréales puisque les céréales sont des aliments particulièrement riches en glucides. Enfin, sur la photo de droite, vous avez un corps vertébral qui est atteint de... Alors ça a été démontré par des chercheurs de tuberculose. Alors, la tuberculose existait avant le néolithique mais elle est moins répandue et donc c'est l'interprétation retenue et que la prolifération entre guillemets de cette maladie est la conséquence de la promiscuité. Alors, le site des Bois Rochefort qui se trouve à Cormeil en Parisie dont il va être question date, lui, du début du néolithique moyen. Donc, si on recale un petit peu, je vous ai dit que le néolithique en France commençait aux alentours de 5200 ans, on est à peu près 500 ans plus tard dans une culture qu'on appelle la culture de Cerny et donc vous avez à l'écran l'aire de diffusion, c'est-à-dire que la grande zone verte correspond à cette culture donc vous voyez ça couvre une large moitié nord-ouest de la France. Ça dépasse les limites géographiques du bassin parisien. Alors, les occupations qui datent de cette époque ne sont pas très nombreuses dans le nord francilien en Ile-de-France et chacune d'entre elles nous aide donc à reconstituer le puzzle de l'occupation du territoire entre 4700 et 4300 ans. Au niveau de l'habitat, vous avez à l'écran un schéma issu de la fouille d'une maison qui a été réalisée à Herblay dans les années 90 par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales aujourd'hui devenues INRAP. Et du coup, il y a un bâtiment circulaire ainsi qu'un bâtiment rectangulaire qui avait été mis en évidence et attribué à cette culture. C'est l'un des rares exemplaires de maisons qu'on connaît de cette période-là. Il y en a sans doute un autre qui est en train de sortir en ce moment sur une fouille programmée mais je ne serai pas plus précis parce qu'il y a encore un certain nombre d'incertitudes. En ce qui concerne les pratiques funéraires, elles sont globalement méconnues dans la zone d'études. Par contre, on a un certain nombre de sites en Normandie dans une des boucles de la Seine qu'on appelle la boucle du Vaudreuil près de Rouen et sur la plaine de Caen également. Donc, en Seine-Maritime et dans le Calvados. Et à cette époque-là, alors on en connaît aussi des monuments de ce type-là dans l'est de la France. À cette époque-là, on a de véritables monuments funéraires. Je m'explique. Vous voyez sur la partie haute de la diapositive un fossé de forme ovale. Donc, c'est la grande tâche noire qui est tout à fait en haut. Voilà. Vous avez un fossé périphérique et au milieu de laquelle il y a une ou plusieurs tombes. Ces tombes, alors jamais plus de quatre en général, et ces tombes sont des tombes qui accueillent en général un seul individu. On construit donc un enclos périphérique pour le dire autrement dans lequel on place une ou deux tombes axées dans l'acte de la tombe et l'hypothèse, alors vous avez différentes hypothèses de restitution sur le bas de la diapo, donc vous voyez avec peut-être des systèmes de tumulus en élévation, des marquages assez importants. Ce qui interpelle pour cette période-là, c'est qu'il n'y a qu'un seul individu dans ce type de tombe, qu'on est donc très très loin d'avoir la totalité de la population et on se demande si on n'est pas là dans l'émergence d'une forme de hiérarchie sociale. je passe la parole à Romana pour vous présenter le site de Corménie. Bonjour. Sur la commune de Corménie-Parisie, depuis 2011, on a effectué plusieurs phases de diagnostic sur une surface de 22 000 m2 et au vert et suite des résultats archéologiques, on a obtenu en 2014 la prescription d'une fouille réalisée dans l'emprise de la base 8 tout en avant. Le site de Corménie a une topographie très particulière parce qu'il se localise en plateau entre éloigné de 2 km de la butte de Corménie et 1 km de la Seine et la majorité des vestiges néolithiques se situent sur une altitude de entre 60 et 64 mètres NGF. Les vestiges néolithiques sont compris d'un ensemble sédimentaire de limon plateau des formations limoneuses et des formations stampiennes qui proviennent de la butte. et ces vestiges sont très pour en vie c'est-à-dire qu'ils se localisent entre 40 et 80 cm sous le sol actuel et la détection des vestiges de Corménie a été particulièrement difficile notamment des tombes parce qu'ici vous voyez une tâche légèrement pronifiée de plan circulaire qui correspond à une sécouture. Des résultats qu'on a obtenus durant des phases de diagnostic et la bouille complètent les données de découvertes réalisées à la fin du 19e siècle est décrite par des mortillers. Donc il s'agit des sites qui se situent en contrebas de la butte et matérialisés par la présence d'une dizaine de foyers constitués de blocs de carcaires et de grès et beaucoup de vestiges céramiques lithiques et macrolythiques attribués aux néolithiques anciens. Donc quand je parle d'une topographie particulière de Cormeille je pense à une particularité parce que la majorité des sites et des sites majeurs pour la région parisienne se situe dans le contexte immobilier et notamment donc à la région de l'Evérence se situe à la confluence Séniol dans le basset et autour de la boucle de Japernais. Le même constat en Bardoise parce que d'après des résultats de plus de diagnostic et de pouilles effectués en cadre de l'écologie préventive on voit qu'en Bardoise également on a une très grosse densité de sites donc répartis de la manière très déséquilibrée entre la confluence Sénoise et Oise-Hèche Si on parle de la période d'Omoussénie de Néolithique Moyen 1 on a encore moins de sites donc à Parc-Hormé au Paris où on a sorti un ensemble fébrière et un habitat sur la commune Lémitrope et l'Herblay avec la maison circulaire déjà présentée par Jacques-Gabriel et également on a d'autres faits brandis salées là-dedans avec un foyer semi-sortie l'année dernière et puis je ne sais pas la maison peut-être en cours donc globalement très petite pour cette période-là donc durant la phase 7 durant la diagnostic on a mis en évidence le premier four néolithique en Bardoise il s'agit donc des structures d'une morphologie très particulière au long et à l'extrémité de ces structures se situent des bouts donc ici c'est un double four et dans la typologie archéologique on appelle ce type de four croisé au sable que peut au fond dans la partie médiane des structures on a un faible rétrécissement qu'il correspond probablement à une zone de nettoyage le cendrier pour l'entretien de cette structure et également cette structure contient une fosse d'accès au sein de cette structure on a trouvé également la céramique attribuée au néolithique moyen donc il s'agit d'une structure liée à l'habitat et à vocation pour le monde domestique et également à proximité au sein d'un sol on a identifié beaucoup de vestiges mythiques et céramiques de la même période donc ce type de structure a été transmise sur le territoire français des grandes cultures de néolithique anciennes de l'Europe centrale donc des cultures urbanais où les structures de four sont beaucoup plus nombreuses donc on décompte parfois 50 à 60 de four de morphologies très variées également ces structures donc se situent souvent à proximité de village au soir dans les balcons ils font la partie donc intégrante d'une maison semi-enterrée ici on voit assez mal mais une structure tout à fait de même morphologique que le four de corneille également parfois dans les four on peut trouver des vestiges funéraires mais il s'agit plutôt d'une exception comme sur un site on croit comme ici vous voyez donc ces structures de combustion sont en Europe centrale donc surtout liées à une occupation de néolithique ancien marquée par l'abattation des villages des très grands villages composés de plusieurs maisons dans la région parisienne on distingue cinq mais en Europe centrale on peut avoir vingtaine de maisons dans un village donc d'une surpasse il s'agit d'implantation des maisons à usage collectif et sous des surpasses importantes avec une organisation très standardisée et donc tout à fait différentes des maisons de néolithique moyens donc où probablement de plan architectural on a une rupture et un changement socio-économique car il s'agit des maisons beaucoup plus réduites donc où les surfaces des maisons de néolithique moyens varient entre 50 à 80 mètres carrés vous avez à l'écran les fondations de l'habitat circulaire de Cerny d'Herblay pardon donc la découverte de 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 complète de corpus francilien parce que dans la région parisienne on a que trois sites avec des pours réolithiques ces sites ont une topographie très singulaire car à Ravry il s'agit d'un site de plateau situé dans les plateaux le site et Boutier pour la cour il y a une topographie vraiment très similaire de Cormeille car elle se retrouve à proximité de le but tambien mais l'attribution grande culturelle de ces sites se diffère car Rangis et Boutier et Boulancourt sont attribués plutôt à des phases tardives de néolithique ancien et donc Cormeille en Paraisie c'est le seul pour attribuer au néolithique moyen également à côté de Four on a trouvé beaucoup de vestiges luthiques des blocs préformés et des outillages ici vous voyez dans l'outil de tranchée on a trouvé dans les sépultures quasiment le même type d'outil et également un ciseau donc en gré et plusieurs morceaux de céramique malheureusement on n'a pas pu obtenir une fouille sur cette zone voilà pour compléter selon l'information donc il ne s'agit pas d'une unique structure de composition en Bardoise en Bardoise on a identifié plusieurs sites donc avec des foyers et donc notamment l'année dernière on a sorti un foyer de la même période à Lila donc sur le gisement de Cormeille en Paris il y a aussi des restes humains qui ont dans un alors au moment du diagnostic une sépulture avait été mise en évidence et ils sont à l'origine de la prescription de fouilles qui a été prescrite en 2014 et qui donc a donné lieu à un démarrage terrain en 2015 donc vous avez au total on a à l'issue du terrain découvert sept sépultures qui sont orientées en pente douce selon un axe nord-ouest-sud-est qui suit en fait la pente naturelle du terrain il s'agit uniquement d'inhumations individuelles et l'état de conservation est satisfaisant pour la période néolithique alors on distingue deux groupes de tombes le premier qui se trouve dans la partie sud qui est constituée de trois tombes qui sont disposées selon un axe nord-ouest-sud-est et le second groupe qui se trouve dans la partie nord et qui est constitué de quatre tombes qui sont alignées selon un axe nord-est-sud-ouest donc ça ces effets d'alignement on y reviendra tout à l'heure on verra que c'est quelque chose qui pose un certain nombre de questions en termes d'analyse en ce qui concerne la chronologie l'ensemble des tombes ont été datées par la méthode du carbone 14 et donc on dispose d'une datation de chaque tombe ce qui a permis derrière de travailler en faisant des statistiques bayésiennes donc en fait en faisant un traitement en statistique à l'aide d'un logiciel pour travailler sur la contemporanéité des dépôts la question c'était de savoir est-ce que ces tombes étaient contemporaines les unes des autres ou est-ce qu'on était face à un phénomène je veux dire n'importe quoi qui s'étale sur par exemple 500 ans avec une tombe tous les 50 ans bon donc ce travail-là a permis de voir qu'on a une chronologie relativement courte qui est centrée sur le second quart du cinquième millénaire avant Jésus-Christ donc en gros ce que je disais tout à l'heure le néolithique moyen 1 est la première partie de la culture de Cerny donc entre 4750 et 4400 avant Jésus-Christ on ne peut pas descendre plus en termes de précision parce que les méthodes aujourd'hui ne le permettent pas donc il y a une contemporanéité qui est supposée à une échelle de 250 ans c'est comme ça qu'il faut l'entendre en ce qui concerne les pratiques funéraires alors l'orientation des corps est assez homogène puisque la majorité des corps des individus ont été inhumés avec la tête à l'est avec des variations au sein des deux groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure mais on a quand même une dominante tête à l'est les positions d'inhumation sont elles aussi relativement normées puisque les sujets sont repliés sur le côté gauche avec deux individus qui étaient vraisemblablement initialement allongés sur le dos avec les genoux surélevés c'est ceux dont vous voyez les jambes en pointillés vous oubliez celui-là alors ces deux derniers cas de sujets avec les membres surélevés sont des cas peu classiques dans la culture de Cerny en revanche la position de l'orientation de la tête est quelque chose d'extrêmement standardisé donc ça tombe bien dans cette culture-là on a une dominante d'individus inhumés avec la tête à l'est en ce qui concerne les dispositifs sépulcro qu'on a pu mettre en évidence on a un certain nombre d'architectures qui transparaissent avec un individu qui était placé dans un contenant mobile rigide dans une fosse large c'est-à-dire que la fosse était beaucoup plus grande que l'espace occupé par le corps et c'est un des arguments qui est retenu pour l'hypothèse qui est celle adoptée qui est celle d'un cercueil en bois on a également des cas où ce traitement ne semble pas avoir été privilégié et donc les sujets sont plutôt placés dans des enveloppes souples et rigides qu'on pourrait pour vous donner une image rapprochée d'un linceul mais ça peut être des vêtements aussi c'est là que c'est très compliqué en termes d'analyse stéphonomique on a quelques cas d'aménagement de dispositifs secondaires au niveau de la tête puisqu'il y a un sujet un des sujets dont la tête est surélevée on imagine la présence d'un coussin funéraire et alors cette tombe-là notamment a fait l'objet de prélèvements pour réaliser des études micro-morphologiques donc il y a une spécialiste qui intervient pour voir si des éléments de ce coussin pourraient être piégés dans les sédiments donc cette étude est toujours en cours vous comprendrez au fil de la présentation qu'on a encore un certain nombre de choses qui nous permettent d'avoir la publication en ligne de mire mais tout n'est pas terminé alors je vous disais les alignements posent un certain nombre de problèmes ces monuments funéraires allongés je vous les ai présentés tout à l'heure ces grandes tombes monumentales dont je vous ai montré quelques illustrations sont généralement entourées d'un fossé périphérique et donc se pose la question à Cormeil de la présence d'un fossé périphérique que l'on n'aurait pas vu au moment de la fouille pour des questions d'érosion de terrain etc donc si on fait un repositionnement approximatif vous avez les quatre tombes du groupe nord qui sont placées et donc on pourrait s'attendre à avoir un fossé dans l'entourage immédiat de ces quatre tombes alors ça fonctionne mais l'hypothèse de l'érosion n'est pas très recevable puisque le site est quand même relativement bien conservé du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a été voir dans la bibliographie si des cas similaires existaient et il en existe on connaît des alignements de tombes sans monuments périphériques notamment dans la vallée de Lyonne sur un site qui s'appelle Chicherie sur les pâtureaux on en a un autre dans le Loiret à Orville donc ça fait quand même deux cas au moins qui sont comparables et qui permettent de s'extraire de l'hypothèse de la présence d'un monument périphérique Si on parle un petit peu maintenant des aspects biologiques qui étaient ces inubis on a un effectif qui est assez faible puisqu'on a sept individus mais en même temps c'est l'effectif le plus important pour cette période dans l'ouest du bassin parisien jusque là on n'avait pas on avait une tombe par-ci par-là mais pas d'effectifs aussi conséquents Du point de vue du recrutement ce qu'on appelle le recrutement c'est les indices de sélection préalable est-ce qu'on ne met que des hommes est-ce qu'on ne met que des femmes que des enfants etc. On n'a que des adultes dans cet ensemble funéraire pour les ensembles contemporains on a régulièrement des immatures donc là encore ça pose la question d'une sélection préalable ou d'un problème d'érosion du site c'est-à-dire que peut-être que les tombes les moins profondes là pour le coup ne seraient pas conservées Autrement dit est-ce que les tombes d'enfants n'auraient pas pu disparaître du fait d'un plus faible enfouissement En ce qui concerne les déterminations de sexe alors là ça va être assez frustrant parce que la conservation des eaux qu'on utilise pour ça qui sont les eaux du bassin n'est pas très bonne et du coup un seul sujet a pu être sexué il s'agit d'une femme et on a la chance d'avoir pu compléter enfin d'avoir pu un peu enrichir ce résultat par le biais d'une étude ADN sur laquelle je reviendrai tout à l'heure mais donc on a une deuxième femme dans ce groupe en ce qui concerne les pathologies les pathologies sont relativement abondantes compte tenu de la taille de cet effectif puisqu'on a des lésions carieuses des fractures et des ostéophytes donc on vit pas en super bonne santé à l'époque de Cerny et je vais m'attarder un petit peu sur un cas qui nous a pris pas mal de temps à l'issue de la fouille c'est celui du sujet 0103 qui est un sujet adulte probablement inhumé sur le côté gauche en position repliée cet individu a attiré notre attention du fait de la présence d'une concrétion qui était ronde alors vous allez devoir me croire sur parole la concrétion ronde c'était ça donc on était dans un limon avec des ossements un terrain où il peut y avoir du calcaire donc ça ressemblait à du calcaire donc simplement au moment du terrain cette anomalie qui se trouvait parmi les ossements a quand même suscité notre attention on l'a retiré on l'a prélevé et on l'a enregistré tout simplement comme une curiosité il se trouve que cette concrétion elle se trouvait sous les côtes droits de l'individu inhumé et donc ne correspondait à l'arrivée ni à de l'os ni à un bloc calcaire cette curiosité cette curiosité je vais l'appeler comme ça a été transmise à des spécialistes au sein du muséum d'histoire naturelle et je remercie au passage le docteur Pierre Moutard qui est ici présent qui a découvert enfin qui a qui a été aussi intrigué par cette anomalie et qui donc a découvert avec persévérance en contactant un certain nombre de collègues qu'il s'agissait soit d'un calcul rénal soit d'un calcul de la mésicule biliaire donc c'est là que les choses sérieuses ont commencé puisque l'observation macroscopique a dans un premier temps révélé une coque dure calcifiée non inflammable donc minérale qui entourait un dépôt blanchâtre effrayable ce constat a permis de passer à l'hypothèse d'un calcul vésiculaire la concrétion qui a été retrouvé d'aspect blanc là je m'excuse je lis mon papier parce que c'est un peu de la hard science évoque un calcul à base de cholestérol qui aurait fixé une coque de sel de calcium en périphérie je vous ai tous perdus c'est moi du coup à partir de là on s'est rapproché d'un professeur chimiste qui travaille sur le cholestérol et qui était qui s'appelle le professeur Bodo qui travaille au laboratoire d'anatomie comparée et qui était vraiment heureux puisqu'en fait il travaille sur le cholestérol depuis un certain temps et le cholestérol le plus ancien qu'il avait datait du 18ème siècle donc du coup il a entrepris une analyse chimique sur cette anomalie pour identifier intégralement la molécule organique et c'est extrêmement compliqué en termes de mise en oeuvre donc cette étude est encore en cours à l'heure actuelle il a pu isoler une partie de la substance mais il en reste une autre qui n'arrive pas à isoler pour l'instant et qui demande un peu de travail pour être sûr du diagnostic final si la découverte se confirme il s'agirait là du coup d'un des plus anciens cas connus en Europe alors en dehors de cette anomalie bien évidemment on a regardé avec les collègues médecins l'ensemble du squelette pour voir si d'autres séquelles étaient présentes sur cet individu et il n'y a pas d'autres séquelles visibles donc en gros si on n'avait pas eu cette anomalie il n'y avait aucune raison de penser qu'il était en mauvaise santé on va dire du coup dans un second temps on s'est rapproché d'une collègue généticienne qui travaille au muséum qui s'appelle Céline Bon et qui a réalisé du coup une analyse d'ADN afin éventuellement de pouvoir travailler sur l'aspect héréditaire de la transmission de ce cholestérol comme souvent dans le néolithique l'ADN est particulièrement dégradé et donc les mutations observées ont permis de conclure que l'individu appartenait à l'allogroupe mitochondrial H qui est un allogroupe qui est très courant dans les populations néolithiques dont certains d'entre vous sont porteurs je le suis moi-même donc j'en parle d'autant plus facilement ça va très bien et par ailleurs malgré le pourcentage très faible d'ADN il semble que l'individu soit un individu féminin alors désormais je peux être affirmatif parce qu'elle a refait des études dessus pour essayer de faire parler un peu plus cet échantillon d'ADN et maintenant on a la confirmation qu'il s'agit bien d'un individu féminin pour ce qui est de l'hérédité par contre malgré deux tests là maintenant il faut bien admettre qu'on ne saura jamais si cette anomalie de cholestérol est héréditaire ou non j'ajouterai juste une petite précision parce que ça c'est le biais de discussion avec Pierre Moutard qu'a priori actuellement il semble que ce type de cholestérol soit plus fréquent chez les femmes que chez les hommes je parle sous ton contrôle donc ce squelette n'a pas encore livré tous ses secrets mais l'enquête progresse et offre un élément ponctuel d'informations sur l'état sanitaire des populations néolithiques on ne va pas généraliser on a juste un petit morceau apporté au puzzle de la compréhension des sociétés néolithiques je voulais juste ajouter un truc je pense que je vais pas faire ça voilà et alors afin d'exploiter au maximum ce vestige qui est assez exceptionnel on a décidé de réaliser des analyses isotopiques sur les os de tous les squelettes de l'ensemble des septombes petite parenthèse rappel sur les isotopes c'est peut-être pas inutile le carbone et l'azote sont présents dans le collagène de l'os donc dans la matière osseuse et leur analyse permet de travailler sur l'origine marine ou terrestre carnée ou végétale des aliments consommés par l'homme au cours des temps l'idée c'est que comme on n'avait pas de réponse par le biais de l'ADN on s'est dit bah c'est pas grave on va essayer de voir ce qu'ils mangeaient autre solution pour voir si par exemple le postulat de départ celui qu'on avait derrière la tête en tout cas c'était une alimentation riche en produits laitiers pourrait être à l'origine de donc les travaux ont été engagés en lien avec un chercheur du CNRS qui travaille à Aix-en-Provence qui s'appelle Gwena Elgoud et les premiers résultats sont arrivés dans le courant de l'année on a a priori une consommation assez importante de protéines animales donc de viande et dans une moindre mesure de ressources aquatiques donc voilà sans passer à la conclusion directe il y a quand même des éléments d'explication qui pourraient permettre d'expliquer cette anomalie sur le sujet 0103 alors on n'en est pas encore à l'état de pouvoir généraliser ça aux 7 individus il y a encore un peu de travail mais l'idée ça va être de voir si tous les sujets sont dans le même cas ou si le 0103 s'écarte de l'ensemble des 7 individus de cette population et tout ça s'inscrit dans un projet qui est beaucoup plus vaste à l'échelle du nord de la France puisqu'en fait elle travaille sur d'autres séries de la même époque parce que les enjeux sont assez forts c'est peut-être d'arriver à mettre en évidence des choses qu'on ne voit pas forcément sur l'os par le biais d'analyses physico-chimiques alors le mobilier qui était associé à ces tombes est par ailleurs relativement abondant vu l'effectif assez faible d'individus on a une diversité de vestiges de la matière dure animale donc là vous avez un bois de cervidés des vestiges de l'industrie lithique des pièces en silex des objets en silex de la parure en coquillage mais pas de cerviques alors vous avez à l'écran parmi les sept tombes il y a deux tombes qui sont très richement dotées vous avez donc à l'écran l'une de ces deux tombes et donc vous pouvez voir un dispositif une... donc cet outil en bois de cervidés qui est placé sur le squelette et puis vous avez deux pièces en silex qui sont placées au niveau de l'avant-bras gauche de l'individu donc ça c'est des tombes les tombes de la culture de Cerny il faut savoir que c'est des tombes qui sont assez riches généralement donc là encore on est bien dans le standard de cette époque je vous montre la deuxième sans perdre de temps vous avez donc ici un... des éléments en coquillage qui sont au niveau de la tête qui proviennent peut-être d'un dispositif qui était porté par l'individu alors là parure collier dans les cheveux c'est plus difficile à déterminer ce qui est intéressant si on regarde ces deux cas de figure c'est que dans un cas on a du mobilier qui est déposé sur le mort donc qui n'est pas porté par le mort dans l'autre cas on a un mobilier qui est vraisemblablement porté donc on a deux gestes funéraires qui n'ont pas du tout le même sens un mobilier qu'on pourrait qualifier de plus individuel et un autre qui est peut-être plus symbolique je vais repasser la parole à Romana pour la suite donc après cette fouille on a pu relever un statut spécifique lié au mort donc entrer dans la un petit peu dans la symbolique des homéolithiques que c'est assez rare suite justement de l'absence des micro et macro traces d'utilisation observées notamment sur l'outil de boîte servidée donc qui ne porte aucune micro trace d'utilisation et également il est caractérisé par une perforation très mal ajustée donc il a rendu l'outil totalement non fonctionnel sur des supports lithiques donc des pièces lithiques on a observé les traces de l'ocre présents sur les bords des pièces donc voilà par ici et également on est identifié aussi par des analyses tracéologiques des supports intacts je ne sais pas si suivons donc ce ensemble au cilex noir il est totalement intact donc il ne porte aucune trace d'utilisation et ça c'est des ensembles trouvés dans une tombe où la totalité de supports est recrée donc on pense qu'il s'agit des pièces lithiques donc ils sont vraiment débitées et dédiées aux morts également au sein d'une sépulture on a trouvé un outil donc le petit tranché qui est quasiment identique avec le tranché trouvé à proximité d'un four de four que j'ai présenté et dans le complément solitale d'une tombe également on a trouvé une herminette en gré donc maintenant donc maintenant si on on regarde un petit peu cet ensemble de cormeilles du point de vue régional on s'aperçoit que le gisement je vais vous le resituer juste pour voilà qui est ici se trouve dans une zone où il n'y a pas d'autre gisement donc on était dans une espèce de ventre mou un peu où on avait des occupations d'un côté je vous le disais tout à l'heure en Normandie et puis dans le bassin de la Seine et de Lyon où on a des choses très particulières qui se passent à cause de la confluence au niveau de la confluence mais rien de comparable par exemple du côté de la confluence seinoise encore que les choses vont peut-être changer dans les années à venir vous l'avez compris au travers de ce qu'on vous a dit aujourd'hui donc en ce sens ce gisement apporte des informations précieuses sur les pratiques funéraires de cette période du néolithique pour l'île de France puisque on a finalement enfin pour le nord-ouest francilien alors qualitativement ce petit ensemble je le disais tout à l'heure est le second découvert dans l'ensemble du bassin parisien qui n'a pas livré de tombe monumentale donc par ailleurs là aussi ça offre une alternative à une image d'épinal qui traînait jusque là dans la littérature à savoir que l'époque de Cerny égale tombe monumentale là ça donne un élément de complexité supplémentaire à la manière dont se déroulent les choses à cette époque alors peut-être qu'il y a de la chronologie à comprendre parce que je le rappelle il y a quand même 500 ans de culture donc on n'a peut-être pas les mêmes phénomènes au début et à la fin de la culture ceux qui ceux d'autant plus qu'à la fin de la période de Cerny on voit émerger des grandes enceintes monumentales qui sont l'affichage de la supériorité et de la puissance des groupes humains donc peut-être qu'il faudrait voir et là c'est un langage que moi l'émergence des monumentalismes funéraires un peu plus tard par rapport à une chronologie par rapport à la période à laquelle est occupé le site de Cormeille par ailleurs donc le mobilier qui est associé aux inhumés est particulièrement riche et le cas de l'individu 0103 apporte par ailleurs de précieuses informations sur l'économie de subsistance de ces hommes du néolithique puisque on s'aperçoit qu'on a des individus enfin au moins un des individus dont l'alimentation était à base de viande et que peut-être ça venait nous renseigner sur cette anomalie en cholestérol les travaux qui sont menés sur la ZAC des Bois Rochefort ont permis de considérablement progresser dans la connaissance du néolithique départemental ils ont entre autres été à l'origine de la mise en place d'un projet collectif de recherche qui est actuellement en cours sur la notion de territoire au sein du département qu'on coordonne avec Romana donc c'est le début d'une longue histoire on pourrait dire et si on ne parle que de la ZAC du Bois Rochefort il y a d'autres aménagements futurs qui sont envisagés dans cette zone là notamment la construction par la région d'un lycée qui est juste sur les parcelles face à celles qui ont été fouillées en 2015 qui permettent d'espérer de compléter encore les connaissances sur ce secteur qui nous donne l'impression que les sociétés du passé semblaient trouver bon de vivre à Gormeil en Paris nous vous remercions accueillir s'il y a des questions s'il y a des questions Or, j'ai cru lire que les cités lacustres n'ont jamais existé, simplement il y avait des villages au bord du lac et puis le lac Armenté. Alors, est-ce que c'est exact ? Oui, alors, écoute, tu veux. Alors, là, il y a plusieurs hypothèses. Les cités lacustres dans... Je ne sais pas à quel type de cité lacustre vous faites allusion, mais sur des sites comme Clairvaux ou Chalin qui se trouvent dans le Jura, on a assez clairement des occupations qui sont effectivement en bord de lac. Cité lacustre ne veut pas dire vivre dans l'eau. Donc, c'est le même cas pour des sites qui sont en Suisse, du côté du lac Léman, où on a des occupations de bord de cours d'eau. Et il se trouve que là, on a des travaux actuellement sur la zone de la confluence de l'Oise et de l'Eche, où on est en train de mettre en évidence, avec le collègue qui travaille sur la mise en place des territoires, qu'il y avait peut-être toute une étendue d'eau dans ce secteur-là et qu'on occupait les berges de la zone. Donc, effectivement, on est tout à fait sur des bordures, sur l'occupation des bordures. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les pieds dans l'eau à certains moments, parce que les élévations du niveau de l'eau font qu'on doit quand même sûrement compiler très régulièrement, qu'on doit s'adapter aux contraintes environnementales. Alors, il me semble avoir entendu parler de fours. Est-ce que vous pouvez préciser l'usage de ces fours ? Est-ce que vous n'en avez pas l'idée ? C'est des fours domestiques, donc liés probablement à la puissance de pain, on peut supposer, pour mon alimentaire, une fonction alimentaire. Alors là, par rapport à cette question-là, je vais juste apporter un complément. On a beaucoup de briques crues au Néolithique. En fait, on ne cuit pas, ça sèche tout seul. Et c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à mettre en évidence, mais que les collègues commencent à mettre en évidence, en particulier dans la région centre de la France. Mais il ne faut pas imaginer les briquetteries de l'Antiquité, plus tardives. Ça, non. Par contre, la céramique, je te laisse compléter. D'après mes connaissances, il y a récemment un four sorti dans la région centre. Il paraît qu'il s'agit de fours de potiers, pardon, liés à la fabrication de céramique, des cuissons. Mais la majorité des fours Néolithiques, c'est quand même, ils ont quand même une vocation plus moins domestique. Vous avez une idée des produits, quand vous parlez du pain ? Oui. Alors, on a une idée des produits, pas sur Cormeil, effectivement, mais par le biais de l'expérimentation. On a un certain nombre de collègues qui travaillent sur ces questions-là. Le matériel de... Donc, je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu rapidement passer une image où on voyait une personne en train de broyer du grain avec une meule. Il y a un dispositif qu'on appelle une molette, qu'on passe sur la surface de la meule, sur la partie active de la meule, pour écraser le grain. Et donc ça, du coup, ce sont des... On a une collègue qui fait de l'expérimentation là-dessus et qui fabrique du pain avec les céréales les plus proches de ce qui existait à l'époque. Et donc on a... On a donc forcément des techniques de cuisson à l'étouffer, des choses qui sont liées sans doute à ces fours-là. Mais il faut préciser quand même que ces fours... Il y a peut-être un projet collectif de recherche qui va se mettre en place sur la question. On est vraiment au tout début. En fait, on n'a pas tellement de recherche sur ces structures-là. Les stratégies de prélèvement ne sont pas forcément encore à la pointe, en tout cas dans nos régions, parce que dans certaines, il y a des choses qui sont peut-être faites. Je parle de ce que je connais. Et donc c'est vrai que la question des fours est sûrement une question qui peut ouvrir sur la recherche dans le futur. Voilà. Moi, du côté anthropologique, ce que je peux dire, c'est que quand on mange du pain néolithique, ça a une conséquence sur l'état des dents. Parce qu'en fait, la qualité de... Il reste des grains de quartz, en fait, dans le pain. Et donc l'abrasion, elle est extrême derrière. Et du coup, les dents sont très très usées, bien souvent. Je simplifie, mais c'est l'idée. Plus récent. Plus récent. Là, il est en pleine terre. Et donc, on a une molécule biologique qui n'est pas solide dans l'eau, mais qui s'est conservée pendant une période extraordinaire. Oui, c'est aussi une chance, effectivement, qu'elle se soit conservée sur une durée aussi importante, dans des sols qui ne s'y prêtent pas. Et puis pour une cause médicale, c'est difficile, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont des calculs dans la viscule biliaire qui ne sont pas malades. Les causes, bon, c'est le sexe féminin, la grossesse, l'âge, l'alimentation, certes, mais aussi le jeûne prolongé pour donner des calculs de viscule biliaire. On a pu déterminer l'âge de décès dans les squelettes ? Ah oui, c'est un oubli. Oui, oui, oui. On a pu... Alors, je vais apporter deux bémols, parce que vous allez me trouver décevant, mais c'est comme ça. Chez les enfants, en général, on a une bonne fiabilité d'estimation d'âge. On arrive à être précis, mais parfois à un an près. Chez les adultes, nos fiabilités s'envolent. Et donc là, pour ces sujets-là, on peut parler d'adultes matures qui avaient vraisemblablement entre 30 et 49 ans. Je ne pourrais pas aller plus loin. Je ne pourrais pas aller plus loin.